hello les vipers comment allez vous bien et ben écoutez merci d'être là on va aller faire un petit tour chez ilif on va aller voir le hello mini xl je vais le mettre par là ouais voilà par là mello donc c'est un clearomiseur le hello mini xl de chez ilif c'est un clearomiseur avec une capacité plutôt importante avec un prix plutôt plutôt sympa à un prix de 18 euros 90 on va tout de suite aller voir ce qu'on a pour 18 euros 90 on va aller faire l'unboxing un unboxing du hello mini xl de chez ilif c'est parti voilà la petite boîte du hello mini xl alors c'est vrai c'est un petit peu bizarre hello mini xl voilà donc contenance comme vous pouvez le voir ici 5,5 ml ok donc maintenant on va se faire le petit tour de la boîte ici on a le logo ilif ici on va avoir le scratch check pour vérifier l'authenticité du produit sur le site de ilif qui est indiqué ici sur cette face là un logo de chez ilif sur cette face là bien en fait décliner la déclinaison des quatre couleurs possibles le vert le noir le gris et le silver ici vous l'aurez compris il est en silver sur l'arrière de la boîte on va avoir le descriptif donc de cette fameuse boîte hello mini xl c'est tout en anglais vous inquiétez pas la configuration donc on a le hello mini xl de 5,5 ml de contenance une résistance qu'ils appellent hw1 en single coil en 316 en ss 316 l ok de point de home avec une on va dire qu'ils nous disent qu'on peut l'utiliser sur une plage de 40 à 80 watts et 80 watts ouais je crois pas plus que ça on a une autre résistance qu'ils appellent hw2 en dual coil en fait c'est celle-ci est en cantal 2.3 ohms voilà et pareil une plage d'utilisation recommandé entre 30 et 70 watts je le verrai un petit peu plus à la baisse moi jusqu'à 70 watts je pense que ça l'avalera très bien on a un manuel d'utilisation un petit sachet de sperre ici on va avoir l'adresse de chez ilif à shenzhen ok made in china manufacturé by ilif les petits pictos qui vont bien le petit code bar qui va bien et encore une fois le logo ilif voilà on va donc aller voir l'intérieur de cette boîte donc elle s'ouvre comme ça tout simplement voilà hop et à l'intérieur on va donc découvrir une première carte voilà en fait hw1 plage d'utilisation de 50 à 67 à 65 watts pour avoir quelque chose de plutôt de plutôt balèze ici vous donc le ce que vous allez ressentir au niveau au niveau saveur donc vous voyez avec la hw1 niveau saveur ils ont enlevé un pouce et puis au niveau cloud ça a l'air pas mal avec la hw2 donc 2.3 home plage voilà conseillé entre 45 et 60 watts au niveau saveur on a les cinq pouces en l'air et au niveau cloud bah on est on est à la moitié quoi à peu près un grosso modo trois petits nuages voilà derrière un petit message de précaution ok en anglais c'est pas grave si c'est grave mais bon on va pas on va pas on va pas s'éterniser dessus ici on a donc un petit manuel et celui ci va être en français alors il en est il a plein de langues mais notamment le français ça c'est plutôt c'est plutôt agréable il suffit tout simplement de trouver le français 1 il est puisque je l'ai trouvé tout à l'heure voilà il est ici voilà donc on a une éclatée on a une éclatée de du clearomiseur ok et puis et puis comment comment l'utiliser un mode d'emploi et avec évidemment des petits messages d'avertissement mais très bien en français bravo on a le petit sachet de sper donc on a les trois joints en fait il n'y a pas énormément de joints là dessus donc ça fait que vous pouvez changer au moins une fois chaque juin voilà il n'y en a pas des tonnes il y en a trois c'est déjà pas mal on a donc la deuxième résistance 1 donc ici montée montée d'origine on va avoir la résistance à points de home et puis ici alors est ce qu'on va le voir c'est pas certain on va avoir la hw2 en cantal en double coil à points 3 hommes on va avoir un petit drip type voilà drip type tout à fait classique en plastique celui ci n'est pas en delrin il est en matière plastique je pourrais pas vous dire quelle matière on a les deux joints ici qui viennent qui viennent par faire en fait ça tient super bien il n'y a pas de problème ça tombe pas ça tient bien on va le voir plus tard la partie du drip type comme on voit là est un peu conique je sais pas si on le voit bien à la caméra et puis fini ici sur cette partie là cylindrique et dans la partie la plus large il est il est conique voilà et puis on va avoir le hello mini xl ici il va avoir une un diamètre de 22 ok il va avoir une longueur de 51 et un poids de 49 grammes il va être donc comme je vous le disais en stainless steel ok on a un tank pyrex attention il n'y a pas tant que de rechange ok la finition est plutôt plutôt correct je vais essayer de vous faire voir ça correctement voilà donc vous l'aurez compris open vous avez la petite flèche et bien vous pousser le top cap est souvent glissant voilà tout simplement tac je vais enlever un poil de je vais me reculer un petit peu voilà ici on a un joint en silicone qui vient parfaire l'étanchéité donc il n'y a pas de fuite il n'y a que dalle un pas de problème ici on aperçoit la cheminée ok et puis si on aperçoit la petite bille qui fait que quand c'est fermé c'est fermé quoi il faut vraiment pousser dessus pour l'ouvrir voilà l'usinage c'est plutôt c'est plutôt pas mal ici on va avoir les deux air flow un un de ce côté ci un de l'autre côté au cul de l'ato on va avoir la sérigraphie et l'omini xl voilà ilif la pin positive qui est en plaqué or qui dépasse tranquillement un de la connexion 510 il n'y a pas de souci ça va ça va monter surtout sur tous vos atos sur tous vos modes je veux dire voire même sur de l'hybride un puisque en toute sécurité on a facilement un millimètre et demi deux millimètres qui dépassent donc aucun problème pour ouvrir et bien il suffit de dévisser ok vous prenez le top cap le bottom cap dans vos mains et puis vous dévissez tac c'est démonté comme ça c'est très bien on va passer donc sur le bottom cap voilà on voit les larges ouvertures de part et d'autres on a ici un joint torique qui vient parfaire l'étanchéité avec le pyrex c'est relativement bien usiné c'est très très propre ensuite ici on va avoir le pyrex donc on y fait gaffe parce que je le répète il n'y en a pas de rechange mais bon il est costaud il est bien fini pas de problème le pyrex aucun souci on va avoir ici la résistance donc hw1 en point de ohm avec ici voilà une utilisation de 40 à 80 watts mais visé visé en dessous un visé en dessous rester sur du 45 60 watts ça sera déjà pas mal donc moi c'est la résistance avec lequel j'ai testé le clearau alors comme vous voyez on a on a quatre grosses ouvertures donc on va passer du full vg sans aucun souci qui peut le plus peu le moins donc vous pourrez très bien y passer le 50 50 même avec le 50 50 j'ai essayé j'ai pas eu de fuite comme vous pouvez le voir d'ici on ne voit pas le capillaire en fait donc le jus le jus descend ici au niveau au niveau des lumières et puis remonte à l'intérieur on voit pas l'accès l'accès au niveau du capillaire voilà donc résistance plutôt costaud il faut compter le pack de cinq résistances dans les dans les dix euros un gros au merdo voilà pour une petite indication on continue pour finir sur la dernière pièce du clearomiseur on a donc la cheminée qui est plutôt longue la vapeur la vapeur on va dire qu'on est sur une vapeur tiède un vu la longueur de la cheminée a largement le temps de refroidir avant d'arriver au drip tip voilà sinon rien de particulier on a un petit joint là qui vient faire l'étanchéité avec la résistance et puis un autre joint là qui vient faire l'étanchéité avec le pyrex c'est quelque chose de très très simple un débutant va pouvoir se servir de ce clearo sans aucun souci même si c'est même si on n'a pas une vape de débutant avec avec ce petit pépère là parce que parce qu'on est on est très clairement sur de cloud vous l'aurez compris un vu la puissance à laquelle il faut emmener les résistances résistance point de home et une autre à point trois hommes vous aurez bien compris qu'il faut y aller je précise également qu'il existe ce vélo mini en version small d'accord avec une capacité de 2 ml moi ici j'ai la 5,5 ml donc en fait pour remonter bah il n'y a rien de plus simple un beau tom cap résistance hop la première fois que vous vous servirez de cette résistance n'oubliez pas de venir imbibé un petit peu le capillaire à ce niveau là un vous viendrez mettre quelques gouttes de liquide parce que vous avez vu le diamètre de la résistance est assez gros donc il y a pas mal de capillaires à l'intérieur n'ayez pas peur de venir en mettre alors pas dans le milieu mais sur le côté là juste sur le côté mettez quelques gouttes pour pré pré imprégné le capillaire ensuite il vous suffit de visser directement la résistance sur le bottom cap voilà vous venez y mettre votre pyrex vous venez prendre la cheminée vous vissez ça y est c'est fini on n'en parle plus c'est emballé on peut pas faire plus simple l'utilisation de ce clearau on peut pas faire plus simple vous l'aurez compris ça se démonte sur le coin d'une table il n'y a pas besoin d'un établi il n'y a pas besoin on a que des résistances préfaites en fait il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de reconstruire vos résistances voilà ici on a un trou qui est plutôt qui est plutôt balèze si vous voulez pour pardon pour y rentrer n'importe quel embout même avec ce genre de bouteille on n'a pas de souci ça rentre pas de problème moi avec vous je vais vérifier si il contient bien les 5,5 ml donc rien de mieux qu'une seringue 5,5 ml on le met ici et puis on va y envoyer donc les 5,5 ml allez allons-y comme ça en même temps on va vérifier si on est bien sur la bonne contenance annoncée par le constructeur à mon avis je pense que ça tient mais allez hop voilà 5,5 ml donc j'ai vidé la seringue je ferme pour pas que ça coule pour vous faire voir voilà on est bien rempli à fond voilà ensuite il suffit d'y mettre tout simplement le petit drip tip alors je peux vous dire que les joints ça tient bien pas de problème et puis on va voir comment ça va allez c'est parti bon ben voilà on s'est fait le tour vous avez vu c'est plutôt simple conception simple belle conception c'est bien fini c'est un beau clairomiseur ça va plutôt bien ça va plutôt bien mais c'est orienté gros nuages c'est orienté cloud quand même là je l'utilise à 65 watts voilà donc résistance il me détecte la résistance à 0.21 ohm c'est annoncé à 0.20 ohm on est on est on est dans le parc et donc il nous annonce qu'on peut y aller jusqu'à 65 watts donc moi je me suis mis à 65 watts soyons dingue on va monter on va monter à 70 watts ils nous disent 80 watts j'étais à 65 comme vous l'avez pu le voir je vais monter à 70 watts voilà il préconise 65 watts recommandé 65 watts bien que ça soit marqué 80 watts comme vous avez vu sur la résistance je suis monté à 70 watts on sent qu'on est on est à la limite de la résistance on sent que si on monte plus haut c'est un risque on a un risque de cramer la résistance très clairement très clairement donc 65 watts ça me paraît ça paraît une marge de sécurité convenable je vais redescendre sur 65 watts donc airflow ouvert à fond ok et on va voir là je suis sur un liquide 30 70 ok clairement gros nuages côté saveurs bah vous vous en doutez un peu il ya des saveurs pas de problème c'est pas à se taper le cul par terre voilà il ya des saveurs on peut pas dire que les saveurs ne sont pas là elles sont là mais voilà c'est pas c'est pas le but premier de ce ce clearomiser c'est pas de vous donner des pleines saveurs c'est surtout pour vous donner un gros nuage de vapeur et il fait très bien aucun problème voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur le j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur le pépère je vais vous donner maintenant les plus les plus que j'ai trouvés sur ce petit sur ce petit clearom c'est la capacité des 5,5 ml voilà parce que j'ai déjà vu des clearom des ato qui était orienté plutôt qui était plutôt orienté cloud un grosse vapeur et qui avait des contenances de 3 ml donc la 5,5 ml c'est plutôt bien le prix des résistances aussi qui est plutôt raisonnable donc vous avez vu c'est pas des on peut pas on peut pas les reconstruire quand je dis qu'on peut pas les reconstruire on peut toujours reconstruire mais alors c'est une belle galère le prix des résistances est plutôt bien on a les cinq résistances le pack de 5 pour environ 10 euros voilà et le rapport rapport qualité prix quoi 18 euros 90 ça me paraît plutôt bien ok il n'y a pas de deuxième pyrex bon ils ont réduit le prix 18 euros 90 c'est plutôt bien les moins parce qu'il faut trouver des moins bah je dirais que le rendu de saveurs il n'est pas exceptionnel il n'est pas il est il est dans la moyenne de ces à de ces ato ou clearo orienté grosse vapeur tout simplement il ya des saveurs mais c'est pas extraordinaire et puis bien évidemment un autre moins la consommation va plutôt plutôt qui va avec la puissance de vape 1 quand on commence à voisiner les 70 watts 80 watts bah forcément il ya une consommation qui est présente mais ma foi raisonnable quand on est dans ces puissances là voilà mais ça consomme donc c'est bien d'avoir aussi en tant que de 5,5 ml voilà j'ai fini de vous causer du elo mini xl moi je vais donner la note de 4,4 sur 5 au sein du vapellier ce qui est plutôt une bonne note pour ce petit cri remiseur voilà sur ce je vais vous souhaiter une excellente journée et une excellente vape et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape allez ciao ciao ciao